Après s'être séparés, les Youtubers de Villebrequin règlent leur compte en ligne. Rien ne va plus entre les « jacasses de l'auto ». Le Multipla, leur engin diabolique, a fini par les séparer. Après le clap de fin, les claques sans fin. Sur Youtube, Sylvain Lévy et Pierre Chabrier ont longtemps formé un duo inséparable. Leur chaîne, Villebrequin, était devenue en six ans le plus gros média en ligne consacré au bagnole avec quelques projets phares qui ont fait leur renommée comme la conversion d'une Fiat Multipla en monstre de 1000 chevaux, le Multipla. En décembre 2023, dans une vidéo face qu'en très sobre, les deux compères annonçaient finalement qu'ils se séparaient pour « un ensemble de raisons ». Les adieux semblaient cordiaux et chacun donnait rendez-vous à sa communauté sur sa propre chaîne. Dans les mois qui suivaient, Sylvain Lévy recréait une communauté d'environ un million de passionnés tandis que Pierre Chabrier en réunissait plus de 400 000, soit un total assez éloigné des 2,8 millions de fans de Villebrequin. Pour autant, la reconversion semblait fonctionner. Comportements irrespectueux. Mais ce 15 août, Pierre Chabrier a mis les pieds dans le plat dans une vidéo qui compte déjà plus d'1,7 million de vues. Très atteint, le vidéaste que l'on voit pleurer à plusieurs reprises y dresse un portrait très sombre de son acolyte, sans pour autant le citer nommément. « On voyait Villebrequin comme des gens qui pétaient plus haut que leur cul », explique-t-il, une image dont il attribue la responsabilité à Sylvain Lévy qui selon lui, aurait eu des comportements irrespectueux avec leur agent notamment. Dans la vidéo de 40 minutes, il reproche également à son ex-associé d'avoir voulu s'approprier le fameux multiplat, qui devait, selon Pierre Chabrier, rester la propriété de Villebrequin, mais que Sylvain Lévy aurait tenté de racheter à un prix modique sans son accord. Deux versions très différentes. Ce dernier n'a pas tardé à répondre, postant un message sur X ce vendredi, « Comme vous avez pu le voir dans la vidéo d'hier, j'ai racheté en mon nom le multiplat à la société Villebrequin », confirme-t-il avant d'expliquer que l'idée lui est venue, de Pierre lui-même qui avait déjà entamé les démarches de son côté sans nous lui en parler, pour le récupérer et l'exposer dans son futur local. Deux versions qui s'opposent également sur la teneur des échanges entre les deux hommes. Là où Pierre Chabrier dit avoir tout tenté pour entretenir le dialogue, Sylvain Lévy assure qu'il n'a « reçu aucun message de Pierre depuis plusieurs mois », malgré de nombreuses sollicitations. Les internautes, eux, semblent avoir choisi leur camp. BFM TV note ainsi que Sylvain Lévy a perdu plus de 50 000 abonnés sur YouTube en une journée tandis que dans le même temps, selon le site social Blad, Pierre Chabrier en gagnait 65 000. Sous-titrage Société Radio-Canada